Notre thématique ce matin, c'est le lactose. Et je salue Sabrina Pinard. Bonjour Sabrina. Bonjour Eric. Alors on va commencer déjà par dire que vous êtes thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. En gros, ça veut dire quoi ? J'utilise les outils de la médecine traditionnelle chinoise qui sont l'acupuncture, la diétothérapie. Le massage et la phytothérapie chinoise et le qigong pour optimiser les capacités de guérison du corps. Écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter sur le mot diétothérapie avec vous puisqu'on va parler effectivement de lactose. C'est notre thématique ce matin. Regardez ce sujet qui nous explique ce qu'est cette composante du lait. Et ensuite on verra ce que ça fait sur notre organisme et pourquoi certaines personnes sont intolérantes et comment lutter contre. Regardez. Lactose, vous avez dit lactose, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Le mot lactose vient du latin lactis qui signifie lait. Bon, ça on s'en doutait. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le lactose est un glucide. Traduisez sucre. Il est très présent dans le lait de vache, le lait de bredu, le lait de chèvre et même dans le lait maternel qui est très riche en lactose. Mais en fait, ça sert à quoi le lactose ? Il nous apporte une dose d'énergie indispensable pour la croissance des nourrissons, mais aussi pour tous les mammifères du bébé gorille au bébé lapin. Et tous ces petits digèrent le lait sans souffrance. La chance. Leur secret, c'est la lactase, une enzyme qui permet de digérer le lait. Mais cette lactase disparaît quasiment de notre organisme en grandissant après la croissance. Pourquoi me direz-vous ? Simplement parce que nos ancêtres, les Cro-Magnon, buvaient du lait uniquement pendant les trois premiers mois de leur vie. Du coup, le corps a pris pour habitude de ne plus fabriquer de lactase une fois sorti de la petite enfance. Résultat, quand un adulte boit du lait, ce dernier n'est plus armé pour le digérer. Le lactose devient alors une toxine. Ce qui provoque des symptômes intestinaux tels que gaz, ballonnement, crampes abdominales, diarrhées, maux de tête, vomissements, bref, c'est pas la joie. Aujourd'hui, on suppose que 30 à 50% de la population digère mal le lait en France. Mais le sujet est encore très peu exploré par la communauté scientifique. Voilà, le lactose et cette fameuse enzyme, la lactase, qui nous permet de digérer le lait. Alors, le lactose, c'est un danger, oui ou non ? Parce qu'on a l'impression que certaines personnes sont vraiment très, très encombrées, très gênées par ce lactose. Je ne dirais pas que le lactose est un danger. Il faut éviter de faire peur. Le lactose peut être très bénéfique à certaines personnes et à d'autres personnes. Il peut être un petit peu plus compliqué à digérer et n'être absolument pas bénéfique. Voilà, en disant le sujet que plus on vieillit, moins on digère le lait. Est-ce que quand on boit du lait régulièrement ou qu'on consomme des produits laitiers, cette lactase, elle ne reste pas finalement en nous et finalement, on le digère plutôt bien, ce lactose ? Alors, de mon point de vue, ça dépend de l'état de santé dans lequel on est. Et ce qu'il faut faire valoir en priorité, c'est le bon sens, c'est-à-dire le lactose et sa présence dans le corps et la façon dont on le quintessentie, dont on le digère et dont on en bénéficie, va dépendre des capacités de digestion et d'assimilation de notre corps et plus précisément de notre intestin. Alors, on va parler intolérance maintenant pour ceux qui ont plus de mal avec le lactose. D'où vient généralement l'intolérance au lactose ? Ça arrive certainement pas quand on est bébé, quoi que ça peut, parfois ? Ça peut arriver, ça dépend, encore une fois, je vais me répéter, ça dépend de notre état général. C'est-à-dire qu'un enfant qui est plutôt fébrile et qui a... On voit tout de suite si l'enfant est intolérant au lactose. C'est pas pareil qu'une... On va pas parler d'allergie. L'allergie va vraiment manifester, donner des signes importants tels que l'eczéma... Oui, alors vous dites, on le voit tout de suite, on le voit quoi, par exemple, chez un enfant qui ne peut pas parler ? Ça va être régurgité, ça va être des plaques rouges, ça va être des vomissements, ça va être... Et ça va être concomitant à l'ingestion du lait. L'intolérance au lactose, elle, va être plus manifestée par des crampes abdominales, probablement des régurgitations. Les signes vont être beaucoup moins forts et beaucoup moins importants ou impressionnants qu'une allergie. D'accord. Vous dites, il faut être à l'écoute de son corps. Oui. C'est-à-dire que quand on commence sur le tard à être allergique au lactose, vous m'avez dit, il y a un truc simple. On voit, on fait des tests. Alors exemple, on prend du café au lait le matin et deux heures après, vous me dites, on est un peu barbouillé. Voilà. Alors encore, j'insiste sur la différence entre allergie et intolérance. Là, on va parler d'intolérance. Et effectivement, on peut observer, lorsqu'on prend le temps, et il faut prendre ce temps-là, un inconfort digestif, des ballonnements. Ça peut aller jusqu'à des crises de colite où on est très, très gonflé, où on a des spasmes abdominaux, comme des crampes dans le ventre. Et puis, ça peut aller jusqu'à des diarrhées, des choses un peu moins de l'amour, mais très inconfortables. On a vu ça, notamment dans le petit sujet tout à l'heure. Alors, on va écouter la question, parce que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices nous posent des questions chaque jour, dans Ensemble, c'est mieux. C'est la question d'Amandine, qui a un petit souci avec le lactose, mais pas tout le temps. Écoutez. Bonjour, moi, c'est Amandine. Je viens d'Aix-en-Provence. Je digère de moins en moins le lait, mais j'adore le fromage et je peux en manger autant que je veux. Donc, si je suis intolérante au lactose, comment se fait-il que je digère aussi bien le fromage ? Merci. Alors, voilà, elle digère mal le lait, mais un produit laitier comme le fromage, ça passe bien. Il faut savoir que certains fromages affinés contiennent très peu de lactose. Les fromages perdent du lactose au cours du processus de l'affinage. D'accord. Donc, on peut très bien être intolérant au lactose, mais adorer le parmesan, le cheddar, le gruyère et ne pas subir d'inconfort en les ingérant. Dès que le lait est fermenté, en fait ? Dès qu'on entre dans le processus d'affinage, le produit s'appauvrit en lactose. Donc, on va le répéter également à Amandine, il faut faire des tests, il faut voir les fromages qui conviennent et qui ne conviennent pas. Bon, visiblement, le lait, c'est un souci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le remplacer, ce lait ? Parce qu'on en a besoin quand même pour le calcium de lait. Alors, il y a des laits végétaux, vous allez nous envoyer vers ça ? Pas du tout, parce qu'en termes de calcium, le calcium est présent dans énormément d'aliments. Dans les pois cassés, dans l'eau minérale, dans le chocolat qu'on va avoir tout à l'heure, dans les fruits et légumes, on a énormément de calcium aussi. Et du calcium qui est bénéfique, puisqu'il sera peut-être probablement mieux ingéré, mieux assimilé, mieux transformé, il bénéficiera mieux à l'organisme. D'accord. Donc, en gros, si je veux remplacer le lait de vache, vous avez des préconisations particulières ? Il y a tellement de choses aujourd'hui, on peut effectivement s'orienter vers les laits végétaux, mais il y a aussi le lait de brebis, le lait de coco, énormément de produits. Ça, c'est juste pour avoir la sensation de lait, en fait. Exactement. Parce que pour ce qui est des nutriments, comme elle nous l'a expliqué, il vaut mieux se tourner vers les pois cassés ou vers d'autres choses. Ce n'est pas en prenant du lait végétal qu'on aura du calcium. Bon, merci beaucoup. Et comme on veut voir le verre à moitié plein dans cette émission à chaque fois, Dernière question, l'intolérance au lactose, c'est réversible ? Je pense que c'est réversible, parce que tout est question de métabolisme et d'organisation dans le corps. Si à un moment donné, on se retrouve dans une posture où on ressent vraiment très fort l'intolérance, on peut effectuer un jeûne, c'est-à-dire mettre notre corps au repos complètement. Pas un jeûne hydrique qui va trop appauvrir le corps, mais simplement à gérer des jus de fruits et légumes pendant quelques temps. C'est mieux si ce jeûne est encadré. Et une fois qu'on sort de la période de jeûne, réintroduire progressivement les produits contenants du lactose et faire l'expérience, tout simplement.